Salut à tous, c'est Zeldati et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 2 en mode zombie. Là, on est sur la map dépôt qui est une map bonus et qu'en même temps, il est assez bon mais très nul à la fois. C'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est parti. Donc on arrive sur la map et plus précisément au spawn et nous pouvons voir que c'est quand même une first room assez classique, c'est-à-dire deux armes au mur au début et quatre portes. Voilà, très bien. Donc on va se faire un petit peu de point tranquille avec le pistolet et la M14 qu'on va prendre. Et par contre sur cette map, on va pas se limiter en nombre de manches mais je vais essayer de tout faire pour aller à la manche 30. Mais je ne pense pas y réussir. Alors si jamais je meurs, je réessayerai. Mais bon, si j'arrive vraiment pas, j'arrête. Parce que de toute façon, cette map elle est tellement nue que ça vaut pas la peine en fait. Y'a pas d'atout, vous voyez qu'il y a même pas de quick revive. Donc ça me plaît pas du tout. Et voilà, le problème c'est qu'on peut mourir même quand on ne s'y attend pas. Parce qu'en fait on meurt tout simplement en deux coups. Et les deux coups ça va vite hein, surtout que là y'a du feu. Là vous voyez on a la manche 3. Et voilà y'a du feu qui spawn au spawn. Ouais c'est le cas de le dire. Donc on prend la nuque pour passer la manche. On va s'ouvrir la porte et on va se faire des boîtes. Ah bah tiens on a directement la type 25. Bon y'a pas beaucoup de balles donc on va pas la garder longtemps. Mais on va se lancer à rire pour faire des poings. Allez on se refait une boîte. Bon couteau basic on en a rien à faire. Parce qu'il y'a pas de pack à punch si on est tout seul. Enfin ça y'a pas beaucoup de dégâts. Ça sert à rien quand c'est amélioré. Quand ce n'est pas amélioré. Bon la machine de guerre bon bah on s'en fout aussi. On va aller changer juste après. On a un sniper on s'en fout aussi. Mais bon après ça transperce mais bon on a pas le double coup. Ah tiens le pistolet laser. Yes. Ça c'est bien. Bon là on a le choix entre Raygun ou Raygun Mark II. Mais bon le Raygun c'est très bien. La nuque. Bon ça y'a pas trop de zombies non plus. Allez on passe à mort. Mais c'est vraiment nul en vrai qu'il y'a pas de coup de revive. Enfin après ça met quand même au défi en vrai. Donc là il y'a la brume. C'est important de situer la brume parce que c'est une technique pour tourner les zombies. En fait si on est dans la brume on ne peut pas faire spawn les zombies qui sont au spawn. Dans les portes du spawn. Parce qu'en fait il y'a une délimitation. En vrai je suis en train d'animer mais c'est compliqué quand on joue en même temps. Surtout que là on doit être totalement concentré. En plus qu'il y'a les explosions de zombies c'est un peu abusé. La grosse pitrailleuse qui est assez sympa mais bon ce qui est nul. Le truc qui est pas très bien avec ça c'est qu'on a du mal à se déplacer en fait simplement. Je préfère en fait avoir une galile. Comme ça on a pas mal de balles et en même temps on marche plus vite. Et ça tire plus vite aussi. Bon on est à la manche 11. Déjà que c'est assez dur. Je sais même pas si je peux arriver vraiment à la manche 20 déjà. Déjà que voilà bon. Non c'est bon hein c'est... On va recommencer puis voilà. Oh non c'est... Mais non c'est sérieux là ? C'est pas vrai. Attends mais je suis mort déjà. Mais d'où il me touche là ? Oh mais c'est impossible. C'est... C'est j'arrive pas hein. Oh mais vas-y c'est bon. Là c'est chiant. Mais non mais... Bon ben je sais pas comment réagir. Mais c'est affreux. C'est affreux. Non mais c'est bon attends. Ça fait 6 heures. Purée. Oh ça fait 6 heures. Purée. Bon. Allez purée là je suis presque à la manche jaune. Non mais c'est bon. Oh j'en peux plus mais non. Mais sérieux. Oh j'en peux plus mais non. Mais sérieux. Ooh. Oh j'en peux plus mais. Mais jamais ça a beurre. Oh. Je sais pas. Merci.